La population d'Israël est la venue du Messie. Une hypothèse. Hypothèse. Deux textes de la Torah prévoient que la population d'Israël s'élèvera à 20 millions d'habitants avant la prochaine venue du Messie. Lorsque le patriarche Abraham ordonna à son serviteur de trouver une femme pour son fils Isaac, l'Éternel conduisit celui-ci jusque dans la famille de Rebecca qui consentit d'aller se marier. Avant son départ, les membres de sa famille la bénirent. Toi qui est notre sœur, deviens l'ancêtre de milliers de myriades de personnes, et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Un mille au pluriel égale au moins deux mille. Deux mille fois dix mille s'élèvent à vingt millions. Cette bénédiction prophétique, conservée dans la Sainte Torah, prévoit deux issues qui se rapportent à l'avenir lointain. A. Une population qui atteigne au moins vingt millions de personnes. B. La prise en possession par un de ses descendants, des villes de ses ennemis. Le prophète Moïse avait l'habitude de prier, à chaque fois que les Israélites déplaçaient le coffre sacré que l'on appelle l'Arche de l'Alliance. Au moment du départ du coffre sacré, Moïse s'écriait, Dresse-toi, Yahvé, afin que tes ennemis soient dispersés, et que tes adversaires s'enfuient devant toi. Et lorsque l'on déposait le coffre, Moïse s'écriait, Yahvé, revient prendre place au milieu des myriades de milliers d'Israël. Dix mille au pluriel égale au moins vingt mille. Vingt mille fois mille s'élève à vingt millions. Cette prière prophétique, conservée dans la Sainte Torah, prévoit trois issues qui se rapportent à l'avenir lointain. A. La dispersion des adversaires de Yahvé. B. La venue de Yahvé, dans la personne du Messie. C. Une population d'au moins vingt millions de personnes. B. En raison de ce nombre élevé, des rabbins anciens voulaient y inclure les troupeaux de bétail. Cette notion loufoque ne semble plus à propos. B. En 1882, il y avait quelques 7,8 millions de Juifs dans le monde, 16,6 millions en 1939, 11,5 millions en 1948, et 12,8 millions en 1980. Oui, l'Holocauste a coûté aussi cher aux Juifs qu'aux autres. En 2015, il y en a environ 14,3 millions. En 1939, 449 000 Juifs résidaient en Terre Sainte, et 650 000 en 1948 lors de la résurrection de l'État d'Israël. En 1980, 3,283 millions de Juifs se trouvaient en Israël, soit 1 sur 4, 5,803 millions en 2010, et 6,219 millions en 2015, soit 43% des Juifs dans le monde. En 2015, il y a 8,1 millions de Juifs qui résident en dehors d'Israël. Au moins 3,149,728 Juifs ont immigré en Israël depuis 1948, dont 24,112 en 2014. Des projections démographiques pour l'an 2050 prévoient une forte probabilité qu'il y aurait quelques 20 millions de Juifs en Israël, dont un tiers des ardimes, ultra-orthodoxes, une faible probabilité de 14 millions, et une probabilité moyenne de 17 millions. Toutefois, en fin de 2014, la population d'Israël ne se compose uniquement pas de Juifs. Pour que la population d'Israël puisse atteindre ses 20 millions d'habitants bien avant l'an 2050, il se nécessiterait que certaines tendances s'amplifient, y compris les suivants. 1. Que grand nombre de Juifs dispersés en Outre-mer immigrent vers l'Israël. 2. Que les Juifs assimilés aux communautés non-Juives retournent à leur identité juive. 3. Que les Palestiniens issus de la race israélite se convertissent au judaïsme ou au christianisme. 4. Que l'État juif reconnaisse que les Juifs dits messianiques sont de vrais Juifs. 5. Qu'un fort nombre de chrétiens évangéliques persécutés se réfugient en Israël et qu'ils adoptent la nationalité israélienne. 6. Que l'État d'Israël permette une immigration de non-Juifs venant des pays qui ont abrité les Juifs. 7. Que l'Israël s'empare de ses anciens territoires avec leur population indigène. 7. Quoique ses actions ne fassent forcément pas venir au Messie, elle pourrait pourtant en enlever une cale. Sous-titrage ST' 501